M. Fecteau, une question de précision concernant le point 6.1, finances municipales. Il s'agissait d'une modification du règlement numéro 09.53 que j'ai malheureusement pas entre les mains. Et en fait, une des modifications prévues est l'ajout des frais d'autres professionnels. J'aimerais avoir plus de précision sur les intentions du conseil par rapport à l'ajout d'autres professionnels. J'aimerais savoir quels sont ces autres professionnels. La résolution, tout ce qu'elle a pour objet, c'est de préciser, d'apporter des précisions au règlement. Actuellement, le règlement, ce qu'il prévoyait, c'est l'acquisition de terrain. Là, on précise que l'acquisition pourra se faire soit par degré agréé ou par expropriation. Puis en ce qui concerne les professionnels, on vient préciser quels les professionnels il s'agissent. Dans le règlement actuel, on parle de professionnels seulement. Là, on parle de professionnels d'arpentage au maître, ingénieur et architecte. Donc, c'est que ceux qui sont prévus dans le règlement? C'est ça, c'est ça. C'est rien que des précisions qu'on apporte au règlement. Parfait. Excellent. Et j'aurais une autre question d'information, en fait, de précision. C'est par rapport au point 13.6 à l'ordre du jour, qui est le retrait du règlement 13-23 que vous avez abordé, Mme Marcoux. Alors, ce que je comprends, c'est que vous laissez tomber le projet de modification du journal. C'est pas le 13-23, mais un petit peu plus tard, dans la réunion, on a adopté un autre règlement qui fait la même chose. 13-66. 13-quel? 13-66. 13-66. 13-66, c'est la même chose que le 13-23. Alors, pourquoi avez-vous retiré le 13-23 pour ajouter le 13-66 s'il s'agisse du même objet? Parce que le règlement 13-66, c'est un règlement de concordance. C'est parce qu'il y a des citoyens qui ont déposé des demandes pour qu'il y ait un scrutin référendaire par rapport au règlement 13-23. À partir du moment où vous retirez le règlement 13-23, ces demandes-là sont caduques. Alors, est-ce que c'est une façon détournée de ne pas permettre aux citoyens de se prononcer sur la pertinence d'un changement de zonage? Non. Ce n'est pas un moyen détournée. C'est vous qui dites ça. Non. Je vous pose une question, Mme Marcoux. Je vous dis que non. Je vous réponds non. Alors, ce que vous me dites, c'est que c'est maintenant le règlement 13-66? Oui. Alors, vous allez faire une consultation publique? Un règlement de concordance n'a pas de consultation publique. On est obligé d'aller en concordance avec le schéma d'aménagement. Et le règlement de mémoire, c'était le 13-22, je crois? Le 13-22. Oui, le 13-22, qui est son cousin. Le 13-22, c'est le plan d'urbanisme. C'est ça. Le règlement 13-22, qui est le plan d'urbanisme, a eu la conformité au schéma d'aménagement 2004. Et maintenant, comme lui a eu la conformité, le 13-22, eh bien nous, avec le 13-66, on fait un règlement de concordance. Est-ce que vous me dites, Mme Marcoux, il y a une consultation publique, mais il n'y a pas d'approbation référendaire possible. Alors, la consultation publique. Là, ce que vous me dites, c'est que le 13-22, il y a un avis de conformité qui a été émis par la MRC? Oui. Vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel moment l'avis de conformité a été donné? Il a été émis le 11 juin. C'est étrange. En tout cas, je vous remercie.